Musique Bienvenue au lendemain du Conseil du 15 juin 2020. Alors, hier c'était une séance qui avait quand même beaucoup de points. En 5.6, nous avons donné un mandat à Guillaume Coste, qui est un artiste qui fait des arts visuels souvent reliés aux arbres. Et vous savez, le 11 juillet, ce sera la distribution des arbres à Amos dans le stationnement du Théâtre des Esquerres. Puis on va en profiter pour planter un arbre en devanture de l'hôtel de Ville. Et Guillaume va nous fournir une espèce de plaque avec un visuel qui va être représentatif et qui va être intéressant, qui va venir lancer cette fameuse journée. En fait, nous, la Ville, on la lance cette journée-là, mais c'est le mouvement qui est déjà lancé. En 5.8, nous avons la réfection du chauffage du Vieux Palais. Vous savez, on a acheté des fournaises électriques pour remplacer les fournaises au mazout. On a ajouté une entrée électrique pour que ce soit conforme. Maintenant, on doit donner le contrat à Lord et Gagnon pour venir faire tous les branchements. C'est un montant de 127 000 $. Donc, vous réalisez que ce sont quand même des travaux qui sont majeurs pour éliminer le mazout. Donc, on sera un petit peu plus vert au niveau de notre système de chauffage du Vieux Palais. En 5.9, on en parle beaucoup, mais c'est un projet qui me tient extrêmement à cœur. La piste cyclable en arrière de chez Forex qui va se rendre dans le domaine Bellevue. Vous savez, on a fait le pont à l'automne l'année passée. Maintenant, on est en train de travailler le tracé. On doit installer une clôture sur le terrain de chez Forex pour empêcher les gens de traverser dans la cour à bois pour une question de sécurité civile. Alors, la clôture sera réalisée par Excavation Sénéchal pour un montant de 63 000 $. Alors, il y a un super fonds au Canada qui est pour la Présentation des Arts Canada. Ce fonds-là est pour 2020-21-22. Alors, nous, on a la volonté de déposer des projets dans ce fonds-là, qui est un fonds fédéral. Maintenant, pour pouvoir parler avec le fédéral, il faut que le Québec nous fasse un décret. Sans ce décret-là, il faut passer par Québec. Et là, c'est drôlement complexe. Alors, ce qu'on souhaite, c'est que Québec nous donne l'autorisation de pouvoir, au même titre que les autres provinces du Canada, négocier pour ce type de fonds-là, directement avec le fédéral. En 5.11, on a dû acheter une nouvelle console pour la lumière. En fait, tout ce qui est l'éclairage du théor des Esquerres. C'est Lumisson qui va nous fournir la console pour 41 000 $. Alors, on a fait deux embauches. D'abord, Josée Lafrance, qui était déjà à l'embauche de la Ville, mais qui va devenir une agente de stationnement. On lui souhaite bonne chance dans ses nouvelles fonctions. Et on a engagé aussi un agent de développement au service des loisirs, culture et vie communautaire. Il y avait 12 candidats qui ont sollicité l'intérêt pour le poste. Et c'est Valérie Castonguay qui va devenir une nouvelle employée de la Ville Amos. On lui souhaite un grand succès. La particularité du poste, c'est qu'une journée par semaine, elle travaillera pour la MRC, pour épauler les ruralités, les municipalités rurales de la MRC. Alors, c'est un super partenariat avec la MRC. Quatre jours-villes, un jour MRC. Et de cette façon-là, on va être en mesure de déployer la culture, ou notre politique culturelle, sur l'ensemble du territoire. En 5.16, vous savez, depuis quelques semaines, on fait quelques annonces pour relancer l'économie après COVID. Une autre mesure qu'on a décidé de lancer, c'est l'aide d'urgence du Canada pour les loyers commerciaux. On a quatre locataires présentement qui peuvent bénéficier de ça. Donc, nous, on est propriétaires et on loue des espaces commerciaux, entre autres au gym, au traiteur qui est au complexe sportif, à Viannerie, à Moss, au niveau de l'aéroport. Il y en a quatre. Et dans le fond, c'est que nous, on accepte de diminuer notre loyer de 25 %. Le fédéral va nous envoyer un montant d'argent. Puis, le client qui est locataire, pour les mois de avril, mai et juin, aura payé à peu près 25 %. Donc, c'est très intéressant. Et comme tous les propriétaires privés peuvent se prévaloir de ce programme-là, on voulait aussi permettre la chance à nos locataires de diminuer un peu leurs frais. En 5.17, vous savez, on a notre réseau électrique. On a encore des vieux transformateurs sur notre réseau. On est en train de faire une rotation, un changement. On les enlève année après année. Il y a encore des transformateurs qui ont des BPC dedans. Alors, la procédure est simple. On enlève un transformateur, on fait de l'analyse. S'il y a des BPC, on le traite différemment. On l'entrepose différemment. Et quand on en a quelques-uns, bien là, on applique. En fait, on demande à une firme d'en disposer. C'est Avitas Inc. pour un montant de 20 000 $ qui va récupérer les transformateurs qui sont contaminés. Et bien sûr, on souhaite dans les prochaines années finir d'éliminer ces fameux transformateurs-là de notre réseau. En 5.18, on avait besoin de câbles électriques pour le service électrique. Alors, c'est Wesco Canada qui obtient le contrat pour un montant de 19 000 $. Bonne nouvelle, il y a beaucoup d'effervescence économique présentement. Et on a des entreprises commerciales et industrielles qui nous ont demandé des terrains. Et je suis très heureux de vous annoncer qu'on a vendu un terrain en face de chez Béton-Fortin pour un montant de 91 000 $. Alors, je ne vais pas faire une divulgation d'informations, mais quand l'entreprise sera prête à vous présenter des plans et à faire l'annonce, elle aura le loisir de le faire, mais on est très content de cette entente-là. En 5.21, c'est encore une résolution pour demander au gouvernement fédéral de mettre de la pression sur le CRTC pour deux choses. Pour que les services Internet deviennent un service essentiel et de prioriser la Bitibit-Miscamingue, qui est une région qui est très peu ou très mal desservie par Internet haute vitesse. Alors, c'est une résolution qui vient de la table des préfets, qui vient des MRC, puis on demande aux municipalités aussi de le faire. Alors, on continue de mettre de la pression sur nos différents gouvernements pour avoir une meilleure collectivité Internet. En 7.1, le programme de soutien aux organismes de sport et de plein air, il y a quatre organismes qui vont obtenir 1000 $ cette année. On parle de vélo XTRM à Damas, le ski de fonds à Damas, le tennis à la volée à Damas et le mouvement Kodiak. Sinon, c'était les statistiques de la construction, puis il y a beaucoup de gens qui m'interpellent et me disent « Monsieur Lassou, comment notre mois de mai a été? » Bien, c'est quand même intéressant de voir qu'en 2019, on avait eu 146 permis, en 2020, 117, petite baisse. Par contre, pour le montant, on parle d'en 2019, 4,7 millions, comparé à cette année, un montant de 6,2 millions. Il y a quand même beaucoup de rénovation qui se fait. Bon, je suis sûr qu'avec les quincailleries qui sont ouvertes, on se rend compte que les gens font beaucoup de rénovation. Il y a quand même quelques projets majeurs là-dedans, alors c'est pas mal intéressant pour l'effervescence économique. Sur ce, je vous souhaite de passer une belle semaine avec de belles températures. Pour des images aériennes de tout genre, pour la vente de votre maison, de votre entreprise, de la promotion touristique ou événementielle, ou pour tout autre besoin, pensez à Imagerie aérienne SV, fier partenaire de TVC7 Abitibi.